On est dans un monde où on a des classes supérieures, urbaines, extrêmement fermées sur elles-mêmes, sur leur mode de vie, leurs privilèges, qui ne comprennent rien. Mais on a aussi une équipe dirigeante très particulière, sur laquelle il faut réfléchir. Le président Macron a été élu d'une façon tout à fait spectaculaire et audacieuse, sans doute. Mais c'est un homme qui est dans la transgression, fondamentalement, dans sa vie personnelle. C'est un homme qui ne supporte pas qu'on lui résiste, en fait. Et c'est un homme qui, peut-être, n'a pas de limite. Si vous regardez la fiche Wikipédia de notre ministre de l'Intérieur, qui a quand même... C'est tout à fait extraordinaire de voir M. Castagnère nous donner des leçons, je dirais, de discipline républicaine de manifestation. Regardez, le début s'affiche Wikipédia. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, il a démarré comme joueur de poker avec des truands marseillais. Vous voyez, donc, en fait, il y a... Non, je voudrais dire, il y a... Je ne dis pas ça pour provoquer. Je dis ça... On pourrait le croire. Non, je dis ça parce que ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est que la France a une grande tradition. Je le disais tout à l'heure, ma fierté d'être français, de ces soulèvements spontanés qui sont un mélange d'organisation et de désorganisation, etc. Mais là, on est dans un moment de début, de baisse du niveau de vie, d'absence d'issue politique. Vous faisiez très justement allusion au Brexit tout à l'heure. Il y a aussi une stratégie très dure du gouvernement français et de l'Allemagne vis-à-vis de l'Angleterre qui pourrait provoquer un Brexit dur qui nous mettrait tous en crise économique. Vous voyez, donc, j'essaye de dire qu'on doit être raisonnable, prudent et conciliant. Alors...